Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog Alors déjà je sais pas si la luminosité est très très sympa Pourtant il fait très beau aujourd'hui, étonnamment Alors que ça fait environ 3 jours qu'il fait que pleuvoir Bien sûr il pleut pendant mes vacances, sinon c'est pas drôle Déjà je voulais aussi m'excuser, ça fait 2 semaines que j'ai pas publié de vidéos Je pense que vous l'avez compris dans ma dernière vidéo J'étais extrêmement fatiguée, j'avais énormément de choses encore à gérer Et ça faisait beaucoup beaucoup de choses à gérer Voilà je le redis en même temps Donc voilà j'ai pris un petit peu de temps pour essayer de gérer tous les soucis aussi qu'il y avait sur la boutique Voilà puisque j'avais quelques problèmes de mail J'espère avoir réussi parce que je suis pas ingénieur en informatique Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué Je suis un peu confrontée à moi-même Et à mon ignorance, voilà C'est un peu galère des fois Mais bon internet est mon ami Donc voilà j'écume tout le net pour essayer de trouver des informations que je ne trouve parfois pas Donc je suis désolée si vous commandez et que vous recevez pas un mail N'hésitez pas à me contacter Je vous le renvoie au plus vite Je sais que c'est pas évident de voir que son compte est débité De pas avoir de nouvelles de la boutique Ça m'embête énormément Et j'espère de tout mon coeur que j'ai enfin réussi à régler le problème Parce que c'est vraiment un gros souci pour moi Mais aujourd'hui on n'est pas du tout là pour parler de la boutique On est là parce que j'ai plein plein de petites choses à vous montrer Donc je vous ai concordé un petit vlog C'est parti ! Alors déjà je voulais vous montrer mon magnifique Alocasia Freidec Voilà là il m'a fait une nouvelle feuille Qui est juste ici Et elle est immense par rapport aux autres Vraiment elle est trop jolie Et là je sais pas si vous verrez On voit en transparence qu'il y en a une nouvelle Qui est en train de sortir Et il m'a même fait un petit bébé ici Voilà qui est en train de pousser à côté Et j'ai plusieurs feuilles Qui commencent à avoir des petites décolorations comme ça Et en fait je me demande si c'est pas à cause du soleil en fait Qui taperait dessus Et qui ferait ces décolorations en fait qui arrivent Je sais pas si vous verrez Sur celle-ci aussi ça le fait Et je sais pas en fait quoi faire Parce que c'est vraiment l'un des seuls endroits où je peux le placer Après je pourrais éventuellement le placer juste ici sur l'étagère Mais j'ai peur que ça soit encore pire Et qu'il soit encore plus au soleil Donc c'est vrai que là dans le petit coin Voilà c'est plutôt pas mal Donc à voir comment ça continue Mais sinon j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres soucis que ça Donc dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé Alors je voulais aussi vous montrer la dernière feuille De ma maranta lemon lime qui vient de se dérouler Voilà je suis trop trop contente Celle-ci je l'ai gardée pour moi Parce que je la trouvais trop mignonne Et que vraiment j'avais aussi envie d'en avoir une Donc voilà je suis trop trop contente J'hésite aussi à garder une maranta carchoveana variegata Il y en a une qui me fait de l'oeil Et d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite Alors la maranta c'est celle-ci Et en fait ce que j'aime beaucoup Alors je sais pas si la mise au point va bien se faire C'est je sais pas si vous verrez très bien Mais là il y a une petite feuille Je pense que c'était l'une des premières Et ensuite là il y a une feuille qui est en train de se dérouler Mais là aussi elle est en train d'avoir deux bébés en même temps Et je trouve ça incroyable Et la feuille de base qui... Oui au final je pense que c'est plutôt celle-là La feuille de base et elle une petite qui est sortie comme ça Elle est super jolie Elle a des très jolies variegations ici blanches Et vraiment je la trouve trop trop jolie Et en a rien de temps elle va se retrouver avec quatre feuilles Alors que de base elle en avait juste une Donc voilà je trouve ça incroyable La nature est magnifique et tellement bien faite Je voulais aussi vous montrer ma petite Stéphania Erecta Donc j'ai craqué J'en ai gardé une pour moi Et je l'ai plantée Donc ça y est je me lance aussi dans l'aventure Donc je l'ai mise dans un substrat à base de terreau pour cacter J'ai mis aussi de la perlite Et de la poudzolane Et je crois que c'est tout Voilà je me suis arrêtée là Et je fais en sorte de garder la terre toujours un petit peu humide Je lui apporte aussi de la chaleur parce qu'elle est sur un tapis chauffant Et de la lumière bien sûr Vu que là il y a la lampe horticole Donc voilà normalement elle a toutes les bonnes conditions propices pour pouvoir se lancer Donc j'ai hâte de vivre cette aventure Et de vous embarquer avec moi On va suivre l'évolution de cette petite patate Voilà je suis trop contente Voilà j'ai hâte de la voir quand dire Parce que vraiment c'est une plante qui devient magnifique Avec ses petites feuilles Un peu comme les feuilles en fait de capucine Et c'est vraiment délicat C'est super joli Et voilà j'ai hâte de l'avoir poussée Elle a déjà plusieurs petites pousses Alors je sais pas si vous verrez bien Mais ici on a déjà deux Et il y en a deux toutes petites aussi qui sont derrière Voilà donc il y a potentiellement peut-être quatre feuilles Enfin quatre tiges qui pourront pousser Et ça ça serait trop trop chouette Ensuite je vous parle encore une fois de mon Calathea médaillon Mais là plus de doute Vraiment il se plaît bien ici Voilà il a une feuille qui est en préparation ici Il y en a une Ah une deuxième juste ici Et j'ai vu qu'il y avait une toute petite pousse Voilà juste Alors est-ce que je vais m'en sortir Juste ici Voilà Qui est en train de pousser Donc voilà trois nouvelles feuilles Qui sont prêtes à arriver Je suis trop trop contente Il est trop joli Bien sûr je vais pas le laisser ici Parce que clairement là si je le laisse en plein soleil Voilà je pense que demain il est déjà mort Comment vous dire à quel point je suis fière de lui Je crois que dans le dernier vlog je vous montrais en plus qu'il avait une nouvelle feuille Et là depuis le dernier vlog il y en a trois nouvelles qui sont en préparation Donc voilà c'est la folie Il est parti il est lancé Je suis trop trop contente Et d'ailleurs son petit frère Hop attendez Je le prends Je l'apporte Son petit frère Lui bah c'est pareil en fait Il n'y a pas de mauvais élève pour l'instant dans mes qualités Donc je suis très très contente Alors lui c'est encore plus la folie Parce que là ça c'est une nouvelle feuille Ici là il y en a une autre Et j'en ai vu plein d'autres en préparation Ça aussi c'en est une Là aussi Et j'en avais vu plusieurs qui étaient encore en tube En train de se préparer Là je sais pas si vous la verrez La petite qui est ici Et je crois qu'il y en avait encore une autre Et voilà il est en train de devenir énorme Je suis trop trop contente Je suis trop fière de lui aussi Je suis trop contente parce que les kalatéas vraiment J'avais trop peur d'en acheter pendant très longtemps Voilà c'était un peu la catégorie de plantes Où je savais que ça pouvait être délicat Donc je me disais je me lance pas dedans tout de suite Et au final quand mon copain m'a offert celui-ci Bah je me suis dit Voilà c'est bon maintenant il va falloir se lancer Il est grand temps Donc voilà ça a lancé ma passion pour les kalatéas Et je suis trop contente Je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans Voilà c'est une aventure qui est très sympa aussi Comme avec à peu près toutes les plantes Ensuite je voulais vous montrer rapidement mon verrou cosom Alors je vous l'ai montré récemment Donc voilà il s'est pas passé grand chose Mais voilà je suis en train d'admirer cette nouvelle feuille Qui est en train de s'ouvrir Voilà ça se déplie un peu plus de jour en jour Et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va donner Voilà elle va être aussi belle que les autres Ça j'en doute absolument pas Mais voilà j'ai trop trop hâte d'avoir la surprise De savoir comment est la nouvelle feuille Voilà c'est trop trop chouette Et je continue à toujours humidifier Voilà les petits Je sais pas comment dire Le petit marcotage aérien Voilà Ensuite je voulais vous montrer son petit copain Juste à côté Le philo d'un drone mican Alors déjà il me fait plein de nouvelles pousses Là où je l'ai bouturé Voilà là plein de petites pousses Qui sont en train de repartir Et oh cette feuille là Elle est trop trop jolie Et ensuite il me fait également Alors là la mise au point Une grande grande liane là Qui est en train de partir carrément dans le bol Et voilà je sais pas encore ce que je fais Si j'essaye de la faire courir un peu le long de l'étagère Ou si je la fais retomber avec ses copines Mais elle m'avait l'air d'être plutôt pas mal là-haut Donc je vais la laisser pour l'instant En plus ça fait sympa Bien sûr j'arrive pas à cadrer, à parler et à bouger en même temps Mais voilà j'aime beaucoup ce petit coin Donc voilà il y a le mican qui est là Et le verrucosum juste à côté Donc voilà les deux ils font bien la paire J'aime beaucoup ce petit espace Voilà avec les deux à côté Je trouve ça trop joli Alors ensuite je voulais vous faire un retour sur ce pot à réserve d'eau Donc j'ai rempoté mon asparagus récemment dedans Donc je pense que ça va faire 3 semaines, 1 mois Et depuis il se plaît énormément dedans Alors déjà l'une de ses nouvelles pousses c'est celle-ci Et je sais pas si vous voyez la différence entre les anciennes et celle-ci Comment elle est dense, comment elle est touffue Voilà il n'y a rien à voir par rapport aux anciennes Et ici il y a une nouvelle pousse Et celle-ci aussi c'en est nouvelle Voilà je crois que celle-ci aussi ça doit en être aussi nouvelle Donc voilà c'est ultra encourageant Enfin même c'est plus qu'encourageant C'est une vraie réussite Voilà ça me fait tellement plaisir de le voir comme ça Depuis voir en fait toutes les feuilles jaunes Parce que vraiment toutes les semaines j'en retirais plusieurs Parce qu'ils jaunissaient à vue d'oeil Donc je suis trop contente Ce vlog est désormais terminé J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et à vous abonner à ma chaîne Et moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao